Un mot sur l'art au Sénégal, est-ce que c'est difficile pour les artistes, pour les penseurs ? Comment est la situation ? Bon, wow ! L'art au Sénégal, moi je pars pour mire. Elle meurt. Moi je pense que l'art au Sénégal, elle meurt. D'une certaine manière, elle est immortelle parce qu'il y a des choses qui ne sont même pas encore découvertes par les danses ou bien les hommes de la culture ici. Mais il y a beaucoup de clichés. Et il n'y a pas beaucoup de suivi de formes en chambre. Moi je pense qu'au niveau de la danse contemporaine, surtout au Sénégal, peut-être quelqu'un va dire quelque chose d'autre. Il est bas. Comparé au Burkina Faso, comparé à la Côte d'Ivoire, comparé à l'Afrique du Sud et j'en passe. Je pense que moi, comme tous les autres danseurs, il faut qu'on prenne le temps de nous former. Je vois des danseurs qui font une année de formation et qui commencent à dire « je veux créer un solo ». Moi, j'ai dansé dix ans avant de créer 17 minutes de solo. Alors que quand je vois les gens avec qui j'ai commencé il n'y a même pas longtemps, deux ans, ils disent « j'ai un solo de 30 minutes ». Je dis « ah bon ? » Il faut que les danseurs, les artistes, qu'on devienne de plus en plus un, qu'on sède entre nous. Parce que nous n'attendons rien de nos gouvernements, ils nous étudient juste pour dire « bienvenue Obama, bienvenue Le Pen, bienvenue ». Le Pen ? Oui, je n'ai pas envie de faire de la danse pour accueillir les trucs, j'ai envie de faire de la danse pour dire à mon propre « oui, ça c'est notre chair, la culture c'est notre chair, c'est notre patrimoine, c'est notre identité ». Alors il faut qu'on le prenne au sérieux. J'ai envie de dire que « ouais, pourquoi on n'a pas un théâtre national qui est toujours en construction, qui ne va jamais finir, autant dans le vrai timing ». J'ai envie de dire pourquoi on ne se donne plus la chance de vraiment prendre le temps de nous former. Parce que rien ne sert de courir, rien ne sert de courir et je parle pour moi et pour tout le monde. Et tant qu'il y aura ça, pour moi encore, je penserais qu'on irait nulle, on ne va aller nulle part. Parce qu'il y a des centres de formation de Germaine Akouni, il y a Kaifet qui proposait des formations. Mais à part ça, il faut que les danseurs eux-mêmes quittent leur ville, leur pays, ou bien leur truc, pour aller chercher les choses. Dans les fin fonds villages, en Kazamas, dans le Bawol, le Tjolof, le Futa, il y a des danses qui ne sont même pas encore découvertes. Alors pourquoi se tuer pour des danses qui ne sont pas le nôtre, comme les djembes ? On n'est pas des djembes, j'aime bien les djembes, je n'ai rien contre les djembes, mais ce n'est pas sénégalais. Les sénégalais, il y a le khil, le bougouro-bougou, le sorouba, le wango. Non. Va dans les hôtels, tu vas avoir du ventilateur pour faire de l'exotisme, les gens, les filles qui ruent les fesses, tu vas avoir du djembes, les acrobaties, le feu. Non. Alors je pense qu'il faut qu'on revient à la source. Et si on dit qu'on revient à la source, ce n'est pas juste pour dire qu'on est africain. Faire spécifique. On est sénégalais, allons utiliser ce qu'il y a au Sénégal d'abord, après on va essayer de voir ce qu'il y a au Mali, en Guinée. Parce que si tu veux en Guinée, ils font de la danse guinéenne. Au Sénégal, maintenant, la danse traditionnelle, il y a beaucoup de djembes, il y a beaucoup de karabakarma, il y a beaucoup de karabakarma. Non, moi je dis qu'il y a beaucoup de tricheries. Quand tu es confiant de ce que tu dis, tu n'as pas besoin de te précipiter, tu parles doucement. Je m'appelle pape Ibrahim Ndiaye, karabak. Même un gars qui est en Tokyo va comprendre que lui, il dit son nom. Alors moi je dis que, karabak, je me suis dit, ok, tout le monde va chez les djembes, alors karabak va au sabbat. Alors je suis parti, le sabbat, je me suis enfoncé, le sabbat. Et chaque fois que je voyais des choses, j'en ai compris beaucoup plus. Et le solo que j'accuse, il est fait totalement sabbat. Rien que pour dire que, ouais, il y a des choses ici. Si ça m'a dit arrassinement et ouverture, il ne faut pas penser que c'est l'arrassinement en tant qu'africain d'ouverture en tant qu'européen. Non, non, arrassinement et ouverture, c'est arrassiner là où tu es. Il faut s'arrasser au Sénégal pour être ouvert au Mali. Parce que tout ça, si on les réunit, on devient fort. Mais si nous tous nous faisons la même chose, ça ne va pas parler. Alors moi je pense que le niveau de la danse sénégalaise peut être mieux. Si tous les danseurs, tous les professeurs disaient, ok, on se forme. Comme je l'ai dit, je l'ai redit, il m'a fallu 10 ans pour créer un solo de 17 minutes, même pas de 25 minutes. Alors pour dire que ce n'est pas venir collectionner des parts de danse, ou bien des phrases de danse pour faire une chorégraphie. Chorégraphier et aligner des parts de danse, c'est différent. C'est pour cela que je dis, si d'ici 5 ans je n'ai rien à créer, ça ne me gêne pas. Parce qu'une chorégraphie c'est autre chose que juste venir être un bon danseur. On peut être bon danseur et mauvais chorégraph. On peut être mauvais danseur et bon chorégraph. Et je pense qu'après ça, le gouvernement verra que les danseurs se sont mis dedans. Et ils pourront nous aider, parce que, hey, et toi et le ciel, tes draps ? Oui, alors je pense qu'il faut qu'on se remette en question et qu'on se critique. Parce qu'au moins récemment, le Sénégal avait une bonne position. Mais maintenant, il n'y a rien. Et maintenant, ce qui est dommage, à la télévision, je vois des gens qui ne sont même pas des danses contemporaines, qui dansent la danse contemporaine à la vidéo crée. C'est mélanger torsion, serveur, string, caleçon. Après ça, ça va être beaucoup plus difficile pour renouer les trucs qu'il est là. Alors moi, je propose que les gens soient plus sérieux et qu'on aille se former. Camavec sera le premier à partir de se former et qu'on prenne le temps vraiment de nous former. Parce que j'aime, il faut apprendre à devenir interprète et il faut apprendre à devenir chorégraphe. Et ce n'est pas tout le monde qui peut devenir chorégraphe. Il y en a tellement trop maintenant qu'on ne sait plus où est-où. Et moi, j'aimerais qu'un jour, que le niveau de la danse au Sénégal remonte. Parce qu'on a un patrimoine magnifique. Magnifique, des choses magnifiques. Alors, il ne faut pas qu'on les laisse à côté et qu'on aille chercher une loi. On croit toujours que le gaz...